... Des siècles durant, les pêcheurs du Pacifique ont utilisé des leurres en acre fabriquées à partir de coquilles et d'huîtres perlières. Ces leurres traditionnelles ont été progressivement remplacées par des leurres plus modernes dont il existe à présent des centaines de variétés pour la pêche à la traîne. La pêche à la traîne reste encore aujourd'hui l'une des techniques les plus passionnantes qui soit pour les pêcheurs. Lorsque sont réunis le savoir-faire, une bonne zone de pêche et de bonnes conditions météo, la pêche à la traîne peut s'avérer très fructueuse. En 1991, sur l'île de Dravouni à Fidji, lors du stage de pêche du cours CPS Nelson Polytechnique, les élèves ont étudié plusieurs techniques de pêche à la traîne. Lors de ce stage, l'accent a été mis sur la traîne à la panne naturelle. L'objectif de cette vidéo est de vous initier à la technique de la traîne à la panne naturelle en utilisant les images de l'expérience vécue par ces étudiants. Apprenons tout d'abord à choisir un appât naturel. La plupart des petits poissons de 10 à 40 cm de long peuvent être utilisés comme appât. Mais tous n'ont pas la même efficacité. Un bon appât doit nager naturellement en imitant les mouvements d'un poisson vivant sans tourner sur lui-même. Les macros, les aiguillettes, les poissons volants, les bécunes et les macros gros yeux, appelés aussi atoulés, sont considérés comme d'excellents appâts. Quel que soit l'appât utilisé, il doit être aussi frais que possible. Il existe plusieurs méthodes pour monter les appâts naturels. Les pêcheurs expérimentés choisissent leur montage en fonction de la forme et de la taille de l'appât. Par exemple, dans le cas de ce macro à la forme aplatie, il faut utiliser une mentonnière pour l'empêcher de tourner sur lui-même. Comme il est de petite taille, un seul hameçon est nécessaire. Avant le montage, veillez à ce que tout le matériel dont vous aurez besoin soit à portée de main. Commencez par planter l'aiguille à l'endroit où vous voulez que l'hameçon soit placé sur l'appât. Cette aiguille peut être fabriquée à partir d'un rayon de bicyclette ou d'une baleine de parapluie. Accrochez le bas de ligne à l'extrémité de l'aiguille et tirez pour le faire sortir par la bouche. Le bas de ligne est en acier pour pouvoir résister aux dents insérées de poissons telles que les wao, les tasars, les barracudas et les tons à dents de chien. Ils mesurent généralement de 1 à 2 mètres. L'hameçon doit être placé près de la queue de l'appât. Pointe vers le bas, cette position de l'hameçon donne les meilleures chances de capture lors de la touche. Pour maintenir la montonnière sur le bas de ligne, faites passer un fil métallique de la lèvre inférieure à la lèvre supérieure de l'appât. Pliez-le en deux et enroulez-le une ou deux fois autour du bas de ligne. Passez ensuite une des deux extrémités du fil dans l'œil de la montonnière. Comme il existe plusieurs tailles de montonnière, veillez à choisir celle qui correspond à votre appât. Ensuite, enroulez plusieurs fois les extrémités du fil pour empêcher l'appât de glisser le long du bas de ligne. Pour finir le montage, passez deux autres fils métalliques à travers la tête de l'appât et dans les acoches de la montonnière. Quand l'appât est plus gros, il faut utiliser des hameçons montés en série. Le montage d'un gros appât est similaire à celui d'un petit appât. La seule différence porte sur la position des deux hameçons. Le premier hameçon est placé au milieu de l'appât. Et l'hameçon double près de la queue. Avec ce type de montage, le prédateur a de bonnes chances d'être capturé quel que soit son angle d'attaque. Les mentonnières ne sont pas disponibles dans tous les pays du Pacifique. Si vous ne pouvez pas vous en procurer, fabriquez-les vous-même à partir de feuilles de plomb. Le montage de certains appât comme les aiguillettes, les poissons volants et les bécunes peut se faire sans mentonnière. En effet, grâce à leur forme allongée, ces poissons nagent naturellement quand on les traîne. La commission du Pacifique Sud a publié un manuel sur la pêche à la traîne dans le Pacifique dans lequel sont illustrées plusieurs techniques de montage des appâts naturels. Les pêcheurs intéressés par ce manuel peuvent se le procurer en écrivant la commission du Pacifique Sud. La traîne est une technique de pêche qui coûte cher en carburant. C'est pourquoi les pêcheurs professionnels préfèrent généralement ne traîner que lors des déplacements à destination et retour de leur lieu de pêche habituel. Ces étudiants sont en route vers un coin de pêche en eau profonde au Vivano. Le trajet est mis à profit pour capturer quelques poissons à la traîne. Pour un pêcheur professionnel, toute prise supplémentaire représente une augmentation de son chiffre d'affaires. La préparation est un élément essentiel pour la réussite d'une sortie de pêche. Les moulinets sont mis en place et leur état vérifié. Les lignes mères sont passées dans les poulies des tangons. Les gaffes sont rangées dans un lieu sûr et facile d'accès. Le matériel est en quantité suffisante pour monter d'autres appâts si nécessaire. Préparer suffisamment de montage avant la sortie pour ne pas perdre de temps pendant l'action de pêche. Stocker les appâts dans un bac à glace pour en préserver la fraîcheur. La pêche à la traîne avec des moulinets en bois exige l'emploi de lanières en caoutchouc qui amortissent les chocs lors des touches. Ces lanières peuvent être fabriquées à partir de chambres à air usagées. Le pont du bateau doit être débarrassé des objets susceptibles de causer des blessures ou de gêner les mouvements de l'équipage. Les moulinets présentent l'avantage de limiter les risques d'emmêlement des lignes. Ils permettent aussi de remonter rapidement les prises et d'ajuster facilement la longueur des lignes. Toutefois, le moulinet n'est pas indispensable pour pratiquer la pêche à la traîne. Certains pêcheurs opérant à bord de petites embarcations utilisent couramment des lignes fixes. Ce sont des lignes composées d'un nylon monofilament comme ligne mère et d'une ligne de force doublée d'une épaisse lanière en caoutchouc qui agit comme un amortisseur. Quand un pêcheur utilise des lignes fixes, il doit impérativement porter des gants pour remonter la prise comme le montent ces images. Attention, la prochaine prise pourrait être beaucoup plus puissante que cette petite bonita. Pour ceux qui ont les moyens, les cannes à pêche sont aussi très efficaces pour la traîne. Leur flexibilité en fait d'excellents amortisseurs. Quand embarcations et matériel de pêche sont prêts, le plus important est alors de décider où traîner. Les poissons ne sont pas répartis uniformément dans l'océan. Ils se déplacent en bancs qui réagissent à divers facteurs, entre autres la saison, la météo, les marais et la présence de nourriture. Il est utile de bien connaître les zones de pêche. La traîne à la pâte naturelle est en général plus payante le long de la pente récifale externe, autour des récifs isolés et près des passes. En fait, toutes les zones où les prédateurs cherchent leur nourriture. Les crotons se rencontrent souvent à proximité des bancs d'oiseaux et autour des dispositifs de concentration des poissons. Lorsque la zone de pêche est en vue, accrochez la pâte à la ligne mère. L'utilisation d'aimerillons à graphe ou à queue de cochon montait l'extrémité de la ligne. Mère permet le changement rapide des bas de ligne. Attention, la pêche commence dès que la pâte est mise à l'eau. La distance entre l'empas et le bateau est importante. Le pêcheur laisse filer lentement sa ligne et choisit sa longueur. Le plus souvent, il passera l'appas de 20 à 40 mètres derrière le bateau. Quand le bateau longe le récif en changeant fréquemment de cap, il vaut mieux utiliser des lignes courtes pour éviter qu'elles s'en mêlent. Si vous utilisez un moulinet en bois, il est facile de calculer la longueur des lignes en comptant le nombre de tours. On estime qu'un tour correspond à environ 1 mètre de ligne. Quand la distance choisie entre l'empas et le bateau est atteinte, accrochez la lanière en caoutchouc autour de la poignée du moulineau. Pendant la pêche, éloignez-vous du moulinet. En effet, si un gros poisson mort, le moulinet peut se mettre à tourner très rapidement et causez de graves blessures à ceux qui en seraient trop proches. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre. Mais ne vous endormez pas pour autant en laissant la ligne sans surveillance. Les touches sont parfois difficiles à détecter, surtout avec les petits poissons. Gardez un oeil attentif sur la tension de la lanière en caoutchouc. Regardez en direction de votre appât. Un poisson pris à l'hameçon peut faire des sauts hors de l'eau ou même être traîné à la surface. Vérifiez de temps à autre votre appât. Traîner un appât abîmé comme celui-ci diminue vos changes de capture. Il ne faut pas hésiter à le remplacer par un appât frais. La pêche à la traîne ne consiste pas uniquement à surveiller l'appât en attendant la touche. La vitesse du bateau est un autre facteur important. Elle sera choisie en fonction de l'espèce ciblée, du type d'appât utilisé et des habitudes du pêcheur après des années d'expérience. Avec des appâts naturels, vous obtiendrez les meilleurs résultats en traînant entre 3 et 6 nœuds. À plus de 6 nœuds, l'appât risque de tourner sur lui-même ou de sortir de l'eau, ce qui diminue son efficacité. Dans le cas d'une grosse touche, toutes les autres lignes doivent être remontées rapidement. La vitesse du bateau doit être réduite, tandis qu'un des hommes d'équipage prend en charge le travail de la ligne. Un autre marin se prépare à gaffer le poisson. Utilisez le moulinet pour travailler votre prise. Quand le poisson arrive près du bateau, prenez la ligne à la main pour faciliter le gaffage. Portez toujours des gants pour éviter de vous couper les doigts avec la ligne et n'enroulez jamais celle-ci autour de votre main. Dès que la position du poisson le permet, gaffez-le rapidement dans la tête et montez-le à bord. En traînant avec des appâts naturels, vous prendrez beaucoup de poissons aux dents extrêmement coupantes. Magnez-les avec le maximum de précaution, assommez-les, puis piquez-les dans la tête. Assurez-vous qu'ils sont bien morts avant de les mettre sous glace. Après avoir mis votre prise en lieu sûr, accrochez un nouvel appât à la ligne mer et recommencez à traîner. Sous-titrage ST' 501 N'oubliez pas qu'il est important de monter votre appât de façon qu'il nage le plus naturellement possible. Prenez le temps de préparer et de vérifier votre matériel de pêche avant de sortir en mer. Traînez le long de la pente récifale externe et autour des récifs isolés. Mais attention à ne pas frôler les récifs de trop près. Souvenez-vous que la distance entre l'appât et le bateau doit être comprise entre 20 et 40 mètres et que la vitesse de traîne doit être lente. Si vous avez des moulinets à bord, utilisez-les. Ils vous rendront la vie beaucoup plus facile. Soyez très prudent lorsque vous manipulez vos prises. Les techniques de base de la traîne à lapin naturel illustrées dans cette vidéo ne sont pas nécessairement les seules métholes utilisables. En tant que pêcheur, vous devez essayer d'autres idées et d'autres techniques afin d'augmenter vos chances de capture. Enfin, sachez bien que plus vous prendrez de poissons, plus vous aurez d'argent et de nourriture pour votre famille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...